Je vais vous parler des crises anciennes qui ont affecté la biosphère depuis pas mal de millions d'années, en fait depuis 550 millions d'années. Depuis 550 millions d'années, on a eu cinq crises majeures, mais également une cinquantaine d'autres crises que l'on peut considérer comme étant plus mineures, c'est-à-dire environ une crise tous les 10 millions d'années. Et tout ceci pour seulement 15% de l'histoire de la vie, puisque ces 550 millions d'années ne représentent que 15% de l'histoire de la vie. Et qu'il y a certainement eu des crises avant, mais simplement, ces crises antérieures, on n'a pas de témoignage de ces crises, parce que le registre de sédimentaire ne nous permet pas d'en avoir un. Ça signifie que la vie s'est beaucoup adaptée. Ça signifie que l'histoire de la biosphère, ça n'a pas été un chemin long et tranquille. Ça a été un chemin long, mais pas tranquille du tout depuis 3 800 millions d'années. Alors qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce qu'une crise nouvelle, une sixième grande crise, est annoncée ? Est-ce qu'elle est comparable à celle du passé ? Quelle est la pertinence d'une comparaison passé-présent ? Les ampleurs sont-elles de même ordre ou pas ? Les processus en jeu identiques ou pas ? Et la fragilité de la biosphère d'aujourd'hui, comparable ou pas à celle des biosphères du passé ? Alors pour avoir une réponse à ça, essayons de voir comment les crises anciennes ont pu fonctionner. Et on va faire un focus sur les cinq crises majeures. Je vous les énumère rapidement. Elles sont indiquées dans la colonne de gauche, qui est une colonne stratigraphique. On a la première à Lordovicien, qui est à Lordovicien supérieur, à une période qui s'appelle l'Irnantien. C'est pour ça qu'il y a un petit H. La seconde au Dévonien, à la limite Fragnien-Faménien. La suivante, qui est la plus importante de toutes, au Permien supérieur, à la limite Permien-Trias. La suivante encore, quatrième, au Trias supérieur, à la limite Trias-Jurassique. Et la dernière, Crétacée supérieure, qu'on appelle aussi la Criscatée, à la limite Crétacée tertiaire. C'est la plus célèbre, c'est celle qui a vu l'extinction des ammonites et des dinosaures. Sur l'image de droite, vous avez les petites flèches rouges qui vous positionnent ces cinq crises sur une courbe qui représente le nombre de familles marines qui ont peuplé la planète depuis le début du primaire jusqu'à l'époque actuelle, l'ancien étant à gauche et le plus récent, l'actuel étant à droite, sur cette image. Alors, ces crises anciennes, à quoi correspondent-elles ? En fait, ce sont autant de cas particuliers. Si on regarde, par exemple, la distribution des continents, là, il y a trois crises qui sont figurées, celle de Lordovicien, celle du Permien et celle du Crétacée. On voit que les paléogéographies étaient totalement différentes, avec au Permien, par exemple, l'image du milieu des continents regroupés en une seule masse, alors qu'au contraire, au Crétacée, ils étaient totalement éclatés. En termes de statisme de niveau marin, on s'aperçoit que la plupart des crises correspondent à des périodes de régression, à des épisodes de régression, diminution du niveau marin, disparition des plateformes continentales. Une seule, celle du Dévonien, correspond à une transgression. En termes d'oxygénation des eaux, on a souvent des baisses d'oxygénation des eaux avec des disoxys, voire une anoxy, pour celle du Dévonien, où les eaux étaient vraiment extrêmement pauvres en oxygène. Et en termes de climat, qui est toujours le paramètre le plus important, qui impacte le plus la biosphère ou les biosphères, on a des conditions également différentes d'une crise à l'autre. Donc, ce ne sont que des cas particuliers. Sur le climat, j'insiste, les épisodes climatiques qui ont marqué les crises sont souvent des alternances chaud-froid ou froid-chaud. Et c'est ça qui a été le plus déstabilisateur. Quand on a une météorite qui frappe la Terre ou quand on a un épisode volcanique majeur qui impacte la Terre, qu'est-ce qui se passe ? Il y a d'abord des émissions de particules dans l'atmosphère et dans la haute atmosphère qui obscurcissent un petit peu la planète, même beaucoup la planète. On a une sorte d'hiver nucléaire, de nuit en quelque sorte. Et à ce moment-là, la Terre se refroidit. La surface de la planète se refroidit. Mais ensuite, assez rapidement, les gaz à effet de serre qui ont été émis à ce moment-là font l'effet inverse. Notamment, par exemple, le CO2, mais également des sulfures, vont provoquer un effet de serre et un réchauffement. Donc on a souvent une alternance de refroidissement suivie d'un réchauffement. C'est ce qu'on a pu observer dans la plupart des crises. Peut-être pas celle de l'Ordovicien qui a plutôt correspondu à une énorme glaciation. Je reviens sur, et je vais mettre un petit peu plus l'ence l'emphase, sur ce que j'ai appelé le feu du ciel et de la Terre. C'est-à-dire le volcanisme et les météorites. Qu'est-ce qu'on constate si on essaye de caler des grands événements volcaniques ou des chutes de météorites en face des différentes crises ? On s'aperçoit que, pour celle de l'Ordovicien, on n'a rien. On n'a rien pu caler. Pour celle du Dévonien, on a un doute sur un épanchement volcanique qui s'est produit à Villouy, dans Scandinavie, et qui est assez mal calé stratigraphiquement. Donc on n'est pas certain que ça soit ça. Ensuite, pour les autres crises, on a des grands épanchements volcaniques, soit en Sibérie, soit dans l'Atlantique centrale, soit aux Descamps en Inde, qui correspondent à d'énormes masses de lave, puisque ça correspond à plusieurs kilomètres de lave sur la surface de la France qui ont été émis en quelques millions d'années. En termes de météorites, on a seulement trois météorites, trois impacts de météorites, qui se calent plus ou moins bien avec des épisodes de crise. Et les autres, il n'y en a pas. Donc c'est assez difficile de généraliser. Si on regarde un petit peu plus en détail ce qui se passe pour ça, les météorites. Alors on en parle beaucoup de ces météorites. C'est un vrai facteur médiatique, mais ce n'est peut-être qu'un facteur médiatique. Parce que dans le détail, on a une bien faible corrélation. Il n'y a que deux crises en face desquelles on peut mettre une chute de météorites. C'est celle qu'on a, à la limite, Trias, Jurassique, où on a une météorite au Canada. Et c'est la célèbre crise du Crétacé, cette fameuse crise du Crétacé, où on a la météorite qui a frappé la Terre au Yucatan, au Mexique, avec un énorme cratère qui fait environ 200 km. Mais on a également d'autres chutes de météorites qui ont été renseignées, qui ont pu être observées dans le registre fossile, et pour lesquelles il n'y a pas de crise à mettre en face. Donc deux seulement coïncident avec des crises. Les plus gros impacts ne sont pas associés à une crise, ce qui veut dire que les météorites, ce n'est un facteur ni suffisant, ni nécessaire. Alors qu'en est-il du volcanisme ? Nous avons repris ici une courbe célèbre de Courtillot-RN de 2003 qui met en relation, plus ou moins, les crises, l'âge des crises, avec l'âge, les datations des grands épanchements basaltiques. Alors qu'est-ce qu'on constate ? On constate d'abord qu'il y a un certain nombre d'épanchements en face desquels il n'y a pas de crise. Donc l'épanchement, c'est bien, mais ce n'est pas un facteur suffisant pour déclencher une crise. La condition pour qu'il soit nécessaire, c'est-à-dire qu'on ait un épanchement en face de chacune des crises, ce serait que l'âge de ville-nuit qui correspond au point rouge tout en haut à droite du diagramme soit mieux précisé. Parce que pour le moment, il y a des barres d'erreurs, des barres d'incertitudes qui nous empêchent de préciser exactement s'il y a une vraie corrélation entre cette crise du dévonien et ces épanchements. Et puis, on n'a rien pour l'Ordovicien, on n'a pas d'épanchement pour l'Ordovicien. Ceci étant dit, c'est une période qui est très ancienne et on peut imaginer que ces épanchements aient disparu dans les zones de subduction depuis cette époque. Donc, ça n'est pas invraisemblable. Donc, globalement, on a une assez bonne corrélation. La moralité de tout ça, la moralité, c'est qu'une crise, c'est long, c'est généralement polyphasé, c'est plutôt complexe, qu'elles sont toutes différentes les unes des autres, que ce qui impacte la biodiversité, c'est en premier ordre le climat, avec des événements déclencheurs qui soient les météorites, le volcanisme, donc quels qu'en soient les mécanismes initiateurs, c'est généralement le climat qui va impacter le plus la biosphère, que les facteurs forçants de manière globale sont divers, avec un volcanisme, de nouveau lui, qui est très souvent présent, et que la biogéographie joue également un rôle majeur, la distribution des continents joue un rôle majeur dans les crises. Alors, si on en vient à la crise actuelle maintenant et qu'on essaye de comparer avec la crise actuelle, voici un diagramme avec quelques taux d'extinction d'un certain nombre de groupes animaux actuels, des espèces marines, des mammifères, des oiseaux, des amphibiens, donc globalement des vertébrés, depuis quelques 100-150 ans. Et on a un taux d'extinction ramené en nombre d'espèces par milliers d'années qui a été rapporté comme ça. Par ailleurs, les paléontologues sont capables de nous faire ce genre de courbe. Alors, qu'est-ce que c'est que cet histogramme ? Simplement, on a découpé le temps sur les 500 derniers millions d'années en tranches d'un million d'années et pour chacune de ces tranches, on a regardé quel était le pourcentage d'espèces qui s'étaient éteintes. Et on a fait cet histogramme. Et on s'aperçoit qu'en moyenne, sur chacune des tranches, le taux d'extinction, il est de l'ordre de 20%. Et que les cinq crises majeures de la biodiversité, pour les périodes des cinq crises majeures de la biodiversité, on est à peu près à 80% d'extinction. Alors, si on extrapole ce que l'on connaît pour l'extinction des faunes actuelles, ce que nous sommes en train de vivre, on serait à peu près à 8000% pour les mammifères. Donc là, on a les cheveux qui se dressent sur la tête, évidemment, parce qu'on se dit 80% pour une crise majeure, 8000% actuellement, on va 100 fois plus vite qu'une crise majeure. Alors, c'est sans doute à prendre avec précaution, d'abord parce qu'on peut se tromper dans ces chiffres, et ensuite, parce que ce que nous observons, c'est une vitesse instantanée, et ce que nous donne la courbe de droite, l'histogramme de droite, ce sont des vitesses moyennes sur un million d'années. Mais néanmoins, ce sont quand même des extrapolations qui sont très inquiétantes, parce que ça veut dire que pour le moins, même si on se trompait de deux ordres de grandeur, on va largement aussi vite que les crises anciennes. La question des vitesses, c'est aussi quelque chose de très important. Il y a du changement climatique, on voit que le changement climatique s'accélère, c'est ce qui est représenté à gauche, la petite courbe de droite, vous l'avez déjà vue, et si on regarde ce que sont capables de faire les espèces, les extinctions, elles se déroulent entre 10 et 100 ans. Les apparitions, pour fabriquer une nouvelle espèce d'animal, c'est de l'ordre de 10 000 ans à peu près, et les durées de vie des espèces, c'est un million d'années. Donc le véritable handicap, c'est la vitesse du changement. Ce n'est pas l'ampleur du changement, c'est la vitesse du changement. Conclusion, nous avons les ingrédients d'une crise majeure. La leçon du passé, c'est que les crises ont toutes été multifactorielles, que la crise actuelle est également multifactorielle, et que son intensité est du même ordre de grandeur que celle du passé. Est-on en marche, donc, vers une autre structuration de la biosphère ? La question est posée. Sous-titrage Société Radio-Canada